Il y a un an, je découvrais l'art du potager et le plaisir de cultiver et manger ses propres légumes. Quelle joie de sortir de ta cuisine et d'aller cueillir tes légumes. C'est vraiment une dimension que je n'avais même pas soupçonnée. Cette année encore, je vous emmène à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés. Bonjour Thomas. Bonjour Julie. Qui vont m'ouvrir la porte de leur paradis nourricier. Des potagers amateurs, comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France. Des potagers plus beaux et inventifs les uns que les autres, dans toutes les régions de France. Du potager fleuri. Je mange les bétales. Attention, c'est puissant. Au potager qui soigne. En médecine chinoise, assaisonner, c'est se mettre au goût de la saison. Ah, se mettre au goût de la saison. Ça me plaît ça. Des havres de poésie végétale. Mais le rêve, on se croit dans un conte de fées là. Chaque jardin a sa personnalité comme celui qui s'en occupe d'ailleurs. Tout ce qu'on va trouver dans le potager, c'est tout ce que j'aime manger. Son jardin est quand même très ordonné, non ? Effectivement, c'est très carré. Dis-moi comment tu jardines, je te dirai qui tu es. C'est toujours en compagnie de Lola, ma jeune mentor du potager, que je vais entamer cette deuxième saison à la découverte de nouveaux légumes. T'as compris, Ganache ? J'ai un peu l'impression d'être une coiffeuse, tu vois. Je démêle les cheveux des clients. Le temps des récoltes venus, c'est avec un panier chargé de fruits et de légumes que nous nous retrouverons autour d'une table champêtre pour déguster ensemble des recettes gourmandes. Ça, c'est une curie. C'est trop, trop magique ta recette. Et tout ça avec un seul poireau, messieurs, dames. De la graine à l'assiette, les potagers vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte. Allez, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je vous propose de me suivre en Normandie, dans le Cotentin, cette péninsule baignée par la Manche sur 350 kilomètres de côte. Et pourtant, nous n'allons pas rester longtemps en bord de mer. Nous allons nous enfoncer dans les terres, dans le vert et généreux Bocage-Normand, près de Grandville, dans le joli village de Ménil-Aubert. C'est la cabine Thomas, qui cultive son potager depuis peu de temps, trois ans à peine, mais il est déjà relativement expert. Vous allez voir, il a un rare sens esthétique. Il est d'ailleurs designer textile. Ceci explique sans doute cela. Grâce à lui, nous allons en savoir plus sur un légume qui pousse très bien ici, le poireau. Et cette année, la récolte s'annonce excellente. Ne laissons pas poireauter notre jardinier plus longtemps. Cette semaine au potager, Julie et Lola s'attaquent à un légume d'envergure. Il est assez glorieux le poireau quand même, tu vois, en arc, comme ça. Julie va découvrir que ce légume demande quelques efforts. Et surtout aime se faire choyer. Coupe les poings, comme ça ? Deux, trois centimètres. D'accord, une petite moune au printemps. Voilà. Et si avec Lola, c'est salon de coiffure, chez Thomas. Notre jardinier normand, le poireau se fait odorant. J'ai prévu un peu large en bouse de vache. Je ne sais pas si ça peut intéresser Julie. Mais de la bouse au paradis, il n'y a qu'un pas dans le superbe potager créatif de Thomas. Je vis un rêve. Et c'est dans ce potager des merveilles que Julie va cuisiner. Poireau grillé à la plancha. Tu vois, comme il commence à être bien doré, il faut qu'il soit presque un peu brûlé. Ou concocté de la tête aux pieds. Et tout ça avec un seul poireau, messieurs, dames. Oui, sous vos yeux, c'est bah oui. Cette semaine au potager, c'est saveur, délice et bonne humeur assurée. Je pense que cette scène est historique. Elle marque un tournant dans l'histoire de notre civilisation. Un homme qui cuisine et quatre femmes qui regardent. Merci. Merci. c'est dans ce paradis normand que Thomas s'est lancé il y a seulement 3 ans dans l'aventure potagère jardiner c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard finalement pour moi c'est un émerveillement de tous les jours je ne me relasse pas partir d'une graine et voir le résultat je trouve ça fabuleux un processus de création qui fascine le designer textile qu'est Thomas et l'a poussé vers un potager productif mais aussi esthétique et au corps finalement dans la création du potager c'est pas si loin de moi ma manière par exemple de créer des broderies c'est une manière un peu de composer avec les matières je suis dans une approche créative et aussi très perfectionniste mais si Thomas aime avoir son potager bien ordonné il se révèle être un jardinier téméraire qui aime essayer quitte à se tromper j'adore apprendre par moi même en fait parfois on a des super surprises expérimenter les choses c'est aussi de la création pour ce jeune autodidacte la clé c'est la terre terre qui l'enoblit comme il le dit lui-même et à partir de là le potager est à la portée de tous si on a un petit bout de terrain et qu'on a envie il faut pas avoir peur tout le monde a la main verte en fait c'est un tel bonheur que ça vaut vraiment la peine d'essayer ah un indice la tenue de poterie la femme de Thomas Alice étant céramiste je pense qu'on y est c'est joli ces carrés potagers bonjour Thomas bonjour Julie quel magnifique potager merci enchanté mais moi aussi alors il parait que tu es un jeune jardinier c'est ça ? ouais effectivement ça fait la troisième saison de mon potager on a l'impression qu'il a toujours été là donc effectivement c'est assez récent et je vois que tu as clôturé ton potager oui tu as des intrus en dehors des enfants alors on a un poulailler donc on a des poules qu'on laisse en liberté l'hiver mais je veux pas qu'elles rentrent dans le potager et sinon il y a des chevreuils aussi là on est vraiment en pleine nature il y a un bois à côté c'est le chat que je prends vous me demandez qu'est-ce que c'est que cet animal et les fameux poireaux je t'invite à venir les voir c'est super vraiment donc voilà où ça en est ah bah c'est déjà pas mal ouais 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 je m'attendais à ce qu'il soit d'un calibre un petit peu plus gros cette saison le climat a fait que ça a pas été aussi rapide que l'année dernière attends le climat il a pas fait chaud chez toi ? si il a fait chaud mais par contre il y a eu un vent un vent sec pendant un mois et je pense que c'est ça qui a freiné la croissance c'est plus laborieux alors est-ce que chaque année tu cultives tes poireaux de la même façon ou est-ce que tu fais des expériences ? pour savoir comment Thomas a planté ses poireaux cette année il faut revenir deux mois en arrière tout début mai alors ça c'est mes petits poireaux d'hiver donc c'est la deuxième vague de poireaux et c'est normalement un poireau que je devrais repiquer au mois de juillet je pense en attendant qu'il ait bien monté alors que ceux-là en fait c'est les poireaux que j'ai lancés au mois de janvier, février et que je vais pouvoir repiquer aujourd'hui faire ses semis en janvier, février c'est un peu tôt mais bon j'adore, j'adore tester et ça permet de rallonger la saison et l'idée c'est aussi d'être le plus autonome possible en légumes donc j'ai envie de commencer les choses le plus tôt possible et d'avoir des légumes le plus tard possible de manger des légumes frais toute l'année donc là maintenant en fait je vais pouvoir passer à la plantation des poireaux d'été qu'on va pouvoir repiquer j'ai lancé des poireaux donc de la variété Swiss Giant et donc normalement ça doit être une variété assez active qui va grossir assez facilement et qui me permettra d'avoir des poireaux d'été le plus rapidement possible et du coup de pouvoir les consommer au plus tôt en saison la première étape en fait ça va être de sortir les poireaux de terre alors là on voit qu'ils ont une taille à peu près en fait d'un crayon donc c'est un beau diamètre en fait et là c'est vraiment la taille parfaite pour le repiquage donc là en fait je vais les sortir de terre en essayant de pas non plus trop abîmer la base des racines c'est des belles racines donc là c'est vraiment parfait pour le repiquage donc là je vais passer à l'étape d'habillage du poireau et donc c'est le fait de couper le feuillage en haut et les racines donc je vais couper en laissant environ 2 cm de racines et au niveau du feuillage je coupe à peu près à l'endroit où les nouvelles feuilles sont en train de se former donc ici voilà et là j'ai le poireau qui sera prêt à repiquer le fait de couper la racine en fait ça va permettre aux poireaux de relancer les nouvelles racines dans le bon sens pour aller dans la terre et pas remonter et chignonner ça leur permettra en fait de trouver plus facilement leur chemin dans la terre en fait et le fait de couper le feuillage ça va en fait le stimuler pour relancer un nouveau feuillage donc à chaque nouvelle feuille qui relance en fait ça va faire des nouvelles strates de poireau et c'est comme ça qu'il va grossir plus on va le recouper plus il va grossir et le but étant d'avoir un flux le plus gros possible et pour avoir à manger voilà les poireaux sont prêts ils seront habillés je pense qu'il y en a suffisamment pour aller planter au potager et la prochaine étape repiquage maintenant je vais m'occuper de ma terre élément très important pour les poireaux et Lola c'est vrai que pour bien cultiver le poireau la terre est très importante mais oui parce que le poireau figure toi c'est un légume qui va rester très longtemps en terre ils poirotent quoi ils végètent ils passent presque 6 mois en terre c'est ça ? c'est un fainéant en fait quelque part donc ça c'est toi qui as fait les semis ou pas ? non là j'avoue c'est pas moi qui ai fait les semis pourquoi ? parce qu'il aurait fallu que je fasse comme Thomas et que je démarre mes semis dès le mois de février et c'est hyper précoce donc je l'avoue je le concède je les ai achetés en jardinerie c'est un des premiers semis à faire oui surtout que tu vas mettre 2 mois et demi si tu veux avant de pouvoir planter ton poireau donc il est long à pousser avant et après être en terre oui ça se mérite le poireau tu sais que les pharaons offraient des poireaux en guise de trophée un peu c'était un symbole de victoire bon ? parce qu'il est assez glorieux le poireau quand même tu vois en arc comme ça bon cette petite partie culturelle est en faite passons à la partie culturelle comment sait-on si c'est le bon moment pour planter ? eh bien on va attendre le fameux stade crayon faut qu'il se tienne un peu d'accord ça sert à rien d'attendre qu'il soit énorme faut habiller le poireau comme Thomas d'ailleurs alors moi je dirais plutôt déshabiller le poireau vu ce qu'on va lui faire j'ai un peu l'impression d'être une coiffeuse tu vois je démêle les cheveux des clients tu vois tu en prends un comme ça tu lui coupes les pointes comme ça ou trop ? non c'est parfait comme ça c'est bien et là ? et là un peu plus haut il faut tu vois couper 2-3 cm ah oui donc euh d'accord une petite coupe de printemps voilà mais ça n'a pas besoin d'être ultra précis mais à quoi ça sert ? ça sert vraiment à faire repartir les racines non mais les racines j'ai compris mais le feuillage aussi d'accord un peu comme les cheveux de la cliente un peu comme les cheveux de la cliente nous allons donc maintenant les planter alors le poireau pour que son fût donc c'est toute la partie bien blanche qui est juste là et pour que ton fût blanchisse correctement il faut qu'il soit à l'abri de la lumière un peu comme les asperges quoi oui c'est exactement la même chose il faut que la terre soit bien ameublie en profondeur je vais te montrer on a un outil spécial alors qui n'est pas obligatoire mais qui va nettement plus vite quand on en a pas mal à planter comme nous qui est le plantoir à poireaux spécifiquement regarde moi cette merveille oh le plantoir à poireaux qui ressemble beaucoup à une grelinette je te l'accorde c'est ce qui me fait peur il ne faut pas j'ai des souvenirs cuisants de la grelinette alors tu vas voir c'est beaucoup moins d'efforts ah mais ça tombe bien un trou pour chaque poireau quoi c'est pas mal non ? oui c'est pas mal vu le nombre de poireaux on n'est pas fâchés et ce qu'il faut retenir donc c'est que notre poireau il faut l'espacer de 30-40 cm entre les rangs et 15 cm sur le rang ça j'imagine que c'est l'écartement qui a déjà été calculé par ce merveilleux objet d'où la praticité de la chose alors hop comme ça let's go ah attends et alors ah oui faut quand même l'extraire du sol ah et rebelote franchement ça va très vite ouais ça rentre comme dans du beurre ah ah attends regarde tu nous a fait sortir un ami ah oui dis donc elle est sublime ça crée calibre bon je te propose qu'on en fasse un dernier allez un dernier peut-être pas non plus faire des poireaux pour toute la famille moi j'ai déshabillé 142 poireaux je vais dire je vais les planter bon écoute ça y est le sol me paraît vraiment nickel il ne reste plus qu'à planter et moi je serais curieuse de savoir si Thomas a un aussi joli plantoir à poireaux que le nôtre alors moi pour planter mes poireaux je vais tout simplement me servir d'un bâton chaque poireau sera à peu près une dizaine de centimètres et mon trou doit faire à peu près on va dire 10-12 cm de profondeur ce qui va lui permettre de développer un fût qui va blanchir donc maintenant que les trous sont faits je vais pouvoir passer à l'étape de pralinage et de plantation c'est une première expérience et c'est une astuce qui m'a été donnée par des anciens du village les gens du coin pralinent les poireaux en fait dans la bouse de vache je suis allé récupérer dans un pré juste à côté de la maison et c'est censé fortifier les poireaux et ça va leur donner plus de force pour repartir au moment de la plantation donc là c'est tout bonnement de la bouse de vache avec un peu de terre pour qu'elle soit un petit peu plus collante et qu'elle adhère bien aux poireaux je trouve ça sympa d'utiliser un engrais 100% naturel et 100% gratuit donc là l'étape du pralinage en fait simplement on va venir recouvrir uniquement les racines en fait de bouse c'est les racines qui vont venir chercher les nutriments donc il n'y a pas besoin de tremper l'ensemble du poireau dans la bouse c'est bourré d'azote et le poireau c'est un légume qui est gourmand en azote c'est un légume qui fait beaucoup de verre donc en règle générale c'est des légumes qui vont avoir besoin d'azote ça sent un peu mais c'est pas hyper désagréable et puis c'est une bouse de vache qui est toute fraîche c'est la bonne époque début mai, mi-mai pour planter les poireaux parce que c'est un temps qui va lui permettre de se développer sans souffrir des grosses chaleurs et la terre est encore humide donc ça va être un climat qui va lui plaire pour son développement voilà, les poireaux sont plantés et maintenant il n'y a plus qu'à arroser donc moi j'ai la chance d'avoir une mare à proximité du potager donc c'est vraiment sympa pour aller chercher l'eau et sinon j'ai un puits aussi donc ça c'est super ici on a la chance de ne pas manquer d'eau donc là j'arrose pas nécessairement dans le trou le fait de venir arroser à la base du poireau ça vient en fait reboucher ce qui va faire que la racine va bien se mettre en contact avec la terre et le poireau pourra avoir une bonne reprise les poireaux sont plantés maintenant je vais les laisser pousser un peu et une fois qu'ils ont repris leur place qu'ils se seront redressés et qu'ils ont commencé à sortir quelques feuilles je vais les buter le principe c'est de laisser de la terre à l'étape de la plantation pour pouvoir amener la terre au pied du poireau pour avoir le maximum du fût du poireau qui soit sous terre et qui va blanchir normalement d'ici fin juin j'aurai des poireaux qui auront déjà une taille sympathique et qu'on pourra commencer à consommer c'est une variété qui s'appelle le Sweet Giant donc j'espère qu'il répondra à la demande j'ai prévu un peu large en bouse de vache je sais pas trop ce que je vais faire de ça je sais pas si ça peut intéresser Julie c'est gentil Thomas mais la bouse de vache entre nous je te la laisse et en plus praliné c'est pas obligatoire non ? ben non absolument pas bon alors on va s'en dispenser voilà alors comment ça se plante le la ? tu me montres on va enlever ça c'est assez simple en tout cas c'est même la tâche probablement la plus simple qu'il y ait au potager tu prends un poireau tu le mets dans le trou et tu le mets dans le trou et tu refermes ah oui ça ça va évidemment on le glisse jusqu'au bout l'idée c'est que le fût soit le plus possible recouvert de terre oui voilà pour avoir un max de blanc parce que c'est quand même ce qu'on préfère bon là moi j'ai planté tous mes petits poireaux maintenant que c'est planté il n'y a pas vraiment d'entretien non c'est juste une petite compète quand même faut se le dire en règle générale t'as pas trop besoin de l'arroser le poireau sinon il va se gorger d'eau il va grossir mais sans goût en revanche il n'y a qu'une seule chose sur laquelle il faut être un petit peu rigoureuse le poireau il est un peu sujet aux attaques de quelques ravageurs comme la teigne ou la mouche et la seule manière de pouvoir en tout cas lutter contre ces ravageurs c'est de mettre un filet anti-insectes tu l'as le filet anti-insectes tu vois ça se présente comme ça ah oui c'est un petit tunnel oui exactement c'est un petit tunnel avec des arceaux c'est hyper pratique eh oh eh oh eh oh ah eh ah non mais dis donc t'as gardé tout le drap pour toi hop alors voilà pour vraiment que ça touche le sol bah oui sinon ils peuvent rentrer donc ça ne va pas là très bien nos poireaux sont bien protégés alors là nous sommes début mai dans combien de temps on va pouvoir espérer récolter nos premiers poireaux dans 4-5 mois tu vois mais c'est pas très grave hein tu sais si tu les récoltes un peu plus jeunes ça ressemblera un peu à des cébettes tu vois une sorte d'oignon un peu jeune bon clairement ceux de Thomas seront en avance par rapport au nôtre on croise les doigts pour en avoir récapitulons le poireau si j'ai bien compris il ne se sème pas en direct il faut faire ses semis soi-même mais là il faut s'y prendre très longtemps à l'avance deux mois, deux mois et demi voilà ou alors on achète des plants ce que tu as fait lesquels plants vont être plantés à peu près au mois de mai dans une terre meuble on va faire des trous soit avec un plantoir soit avec mon futur cadeau de noël je le dis tout de suite à la famille le plantoir à poireaux tous les 15 cm tous les 15 cm sur le rang et 30 cm entre les rangs et si possible on les protège à l'aide d'un filet pour éviter les insectes ravageurs que sont la teigne et la fameuse mouche du poireau j'ai rien oublié ? bah je pense pas il n'y a plus qu'à poireauter deux mois plus tard le potager de Thomas s'est transformé jungle maîtrisée mais luxuriante un mois de juin sous le signe de l'abondance et qu'en est-il pour les poireaux de Julie ? alors chez moi écoute ils sont magnifiques on en est à peu près à la même ouais enfin chez toi ça c'est les plus petits moi c'était les plus gros c'est la seule différence mais écoute j'étais très contente de moi néanmoins rien que ça déjà ça fait ma joie et d'ailleurs regarde petits points poireaux plantés il y a un mois et demi et qui sont prometteurs pour certains carrément triomphants regardez ça et on va en récolter alors pas tous évidemment on va les laisser grandir mais enfin il y en a quand même qui font belle figure celui-là me paraît parfait voilà allez on continue la récolte comme toujours on a des scrupules à accueillir les juvéniles mais je vois qu'en plus on a de quoi faire chez toi ça tombe bien ils seront d'autant plus tendres oui c'est ça celui-là par exemple me semble pas mal merci parfait je peux y aller là vas-y comment tu fais ? tu marches sur les planches tu imagines ? oui c'est exactement c'est ça le principe pas écraser les cultures un travail d'équilibriste et alors dans ta famille il y avait quand même des aïeux qui cultivaient leurs potagers j'ai un grand-père que j'ai pas connu mais qui avait dont j'ai connu le potager mais qui était un peu en perdition et il avait un très très beau potager avec un verger aussi avec des arbres palissés enfin j'ai tous ses souvenirs en tête mais tu n'as pas reçu une transmission verbale finalement pas du tout à aucun moment on t'a vraiment formé absolument pas non non vraiment ça s'est venu oui oui tout à fait c'est formidable allez j'en prends un dernier elle est énorme cette chenille ah bah voilà c'est une chenille de macaron alors je regarde si ça sent la bouse ça sent la terre mais ça sent pas encore vraiment le poireau ouais ils sont peut-être encore un peu jaunes ouais je pense qu'ils ont du goût quand même alors et toi tu as besoin de quoi dans ta recette moi j'aimerais faire une jardinière et du coup je vais avoir besoin de carottes et on est juste à côté donc on peut récolter quelques carottes c'est toujours la surprise au moment de la récolte des carottes on sait jamais ce qu'il va y avoir et oui parce que le feuillage ne traduit pas forcément leur maturité pas forcément tu vois oh bah là t'as un chapelet voilà parfois on a des choses qui sont un peu déformées mais elles restent très bonnes elles ne ressemblent à aucune autre ils sont bons en tout cas c'est terrible tu vois c'est désespérant de se dire qu'un maraîcher professionnel bah celle là même si elle est extrait extrêmement savoureuse il va probablement l'acheter parce qu'il sait qu'elle trouvera pas preneur exactement donc vous qui êtes client des maraîchers achetez les carottes orphelines voué à la destruction protégeant les carottes moches mais enfin en tout cas atypiques mais qui néanmoins pourrait nous permettre d'éviter le gaspillage alimentaire oh mais je vais en profiter pour piquer une framboise je peux bien sûr mais oui c'est re-toi c'est re-toi il y en a énormément ah là 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 ah oui c'est très abondant tu en veux une ? avec plaisir c'est délicieux voilà là j'ai des choses qui sont plus qui ressemblent plus à des carottes on est plus tradis ouais hop oh c'est une compète et que veux-tu d'autre pour ta jardinière ? alors je vais avoir besoin de petits pois alors dis donc gros calibre de poireaux là pour le tout oignons c'est donc ça c'est parce que ce sont des oignons et ben oui et ben tu vois t'as trouvé encore plus novice que toi euh brocoli brocoli c'est ça c'est quoi ce truc là cet arbre ? tournesol ah ben voilà parce que je vois pas le sommet petit pois petit pois on va les goûter ça a bien donné en tout cas ouais ouais ça fonctionne toujours bien ton jardin est quand même très ordonné non ? effectivement c'est très carré ça me représente peut-être assez mais par rapport à mon travail c'est assez logique tu dessines les motifs des tissus ? c'est beaucoup de la broderie donc c'est vraiment je brode moi oui oui tout à fait ouais 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 donc c'est très exigeant et effectivement il n'y a pas le droit à l'erreur c'est très carré donc voilà c'est finalement j'ai une manière de faire que je reproduis peut-être au potager dis-moi comment tu jardines je te dirais qui tu es dis-moi je me disais que tes brocolis ils ont bien poussé quand même parce que à cette saison c'est rare qu'ils soient aussi gros est-ce que tu les as pralinés vous aussi ? non je les ai pas pralinés mais j'utilise pas mal de différents purins par exemple j'ai une bonne recette de purins de peau de banane et ça n'est pas une blague ? c'est pas une blague pour concocter ce purin de banane vous allez avoir besoin d'une balance d'une paire de ciseaux de bananes mûres d'eau de pluie et d'un contenant commencez par éplucher les bananes il faut environ 100 grammes d'épluchures à l'aide des ciseaux taillez ces épluchures en petits morceaux et insérez-les dans le pot remplissez-le d'eau de pluie fermez bien hermétiquement et laissez macérer 48 heures en remuant le tout régulièrement quand le liquide aura bruni et épaissi vous pourrez le filtrer le diluer avec un peu d'eau et booster vos plantes au potager et voilà ta potion de sorcière mon dieu comme ça fait pas envie le purin de banane et ça apporte du magnésium de la potasse et c'est assez bon pour tous les légumes fleurs c'est bon à savoir ça sent pas mauvais non non ça sent pas mauvais je te rends cette potion magique merci je retiens l'idée alors on continue si je peux récolter quelques brins de ciboulette ça m'arrangerait si tu en as j'en ai je trouve que tout est joli dans ton potager ce plessis cette arche c'est toi qui as fait tout ça ? ouais 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 tout à fait et alors ça justement ce plessis tu l'as fait avec quoi ? ça c'est du plessis de noisetier c'est des tiges assez souples en fait ça se fait plutôt jaune et après une fois mis en place elle se solidifie tu coupes les jeunes pousses c'est ça ? les rejets et puis tu les et après je les tisse très très bonne idée et puis c'est une satisfaction de le faire soi-même ouais ouais j'adore jouer avec les matières il y a des poules aussi enfin en tout cas il y a un coq il y a un coq et des poules et je pense qu'on va pouvoir trouver des oeufs si tu as besoin ah oui il sera très joli ce poulailler ah oui la famille ça grandit là la famille ça grandit exactement et on va voir voir s'il y a des oeufs voyons voyons on a des oeufs mais le rêve donc elles viennent pondre là-dessous ? elles viennent dormir et pondre ici en fait voilà on travaille dans un conte de fées là bon alors je peux prendre deux oeufs ? serre-toi prends ce dont tu as besoin merci je vis un rêve alors les coquilles d'huîtres et les os de sèche explique-moi on apporte ça régulièrement en fait c'est pour permettre aux poules d'avoir le calcium dont elles ont besoin pour fabriquer les coquilles elles picorent les... elles picorent les coquilles les os de sèche je ne savais pas oui oui c'est logique mais c'est très amusant ça et donc Alice fait des lapins c'est logique elle fait des lapins Alice au pays des merveilles c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être au pays des merveilles ici allez on ressort mesdames ce fut un plaisir et monsieur pardon tu vas le vexer pas raison moi il me faudra encore des pommes de terre ah ben moi aussi alors tu vas voir je t'emmène c'est assez loin il y a une petite balade pour y arriver mais ça me fait pas peur surtout dans un joli jardin comme celui-là on est vraiment en pleine nature on est en pleine nature oui oui c'est ça donc on a notre petite rivière qui délimine notre terrain le soquet qui nous alimente vous n'êtes pas encore en pénurie d'eau ici pas encore mais l'année dernière on a eu une énorme sécheresse et même ici chose qui n'était visiblement jamais arrivée les anciens nous disaient qu'ils n'avaient jamais vu le soquet sec et là vraiment il n'y avait plus une goutte d'eau c'est vraiment problématique là donc c'est des pommes de terre oui dis donc tu fais les choses en grand oui oui mais en fait en en consommant toute l'année c'est pas si énorme et la bâche c'est pour quoi ? c'est pour surtout empêcher l'herbe et les mauvais herbes de pousser et moi j'essaye de m'économiser parce que j'ai eu des gros problèmes de dos il y a quelques années de hernie discale donc la hernie discale n'est pas incompatible avec le potager ça c'est une info non là simplement j'ai travaillé un tout petit peu le sol j'ai posé mes pommes de terre et j'ai paillé moi c'est mon grand plaisir de voir le sol la texture du sol évoluer j'adore ça au fil de mes découvertes et de mes rencontres comme avec des jardiniers de toute la France tout le monde me dit que finalement le potager c'est avant tout la qualité du sol c'est ça ? travailler le sol avant encore avant de travailler les légumes oui tout à fait ça en vaut la peine et alors qu'est-ce que tu fais grosso modo pour enrichir ton sol tout au long de l'année ? c'est beaucoup l'hiver à l'automne l'hiver en fait j'apporte des tontes mélangées avec des feuilles mortes oui et j'apporte du BRF donc c'est vraiment du bois du bois de l'année des petits segments de bois qui vont apporter au sol encore plein de nutriments et ce qui est incroyable c'est la vitesse à laquelle tous les apports sont digérés par la vie du sol et moi c'est un truc qui m'émerveille et il y a toute une génération de youtubeurs qui sont vraiment passionnés et moi qui m'ont passionné qui ne sont pas avares de leur conseil non pas du tout et je trouve ça vraiment très très chouette cette manière d'échanger d'apprendre en fait c'est pas non plus des dogmes et ça je trouve ça je trouve ça hyper intéressant alors on va essayer de récupérer nos pommes de terre alors j'ai de la Bernadette que je te conseille c'est d'écarter simplement d'écarter le paillage ça sera de la pomme de terre nouvelle de toute façon moi j'adore écoter des petites pommes de terre comme ça et les faire rissoler c'est super bonbon bon ben moi ça me suffit en tout cas et ben on va remonter et aller se mettre en cuisine c'est parti alors Thomas qu'est-ce que tu penses de cette cuisine d'extérieur cette cuisine du potager même écoute c'est pas mal du tout tu aimes cuisiner d'ailleurs j'adore ça ton garde-manger dans ton jardin quel rêve pour un cuisinier ça c'est génial c'est un luxe c'est un gros luxe alors moi aujourd'hui j'avais envie de te proposer une recette simple familiale parce que j'ai compris que c'était ta cuisine et puis c'est la mienne aussi et j'avais envie de faire ce que l'on peut appeler rush tea ça me dit quelque chose ouais tout à fait une palette de pommes de terre j'adore ça mais dans laquelle on va rajouter des poireaux d'accord c'est la start du jour ok tu utilises environ un kilo de pommes de terre d'accord un poireau une échalote du sel du poivre et de l'huile d'olive et un peu de beurre forcément d'accord ça ça me va et je te rassure à la fin on va rajouter de la crème très bien et en plus de ça je vais te faire découvrir le poireau grillé avec plaisir tu vas voir vraiment toasté quoi directement sur le grillé c'est délicieux alors tu vois les galettes de pommes de terre il vaut mieux les faire au dernier moment parce que évidemment la pomme de terre s'oxyde assez vite est-ce que tu peux rajouter ton échalote dans les pommes de terre tout à fait et s'il te plaît émincer un poireau tu vois un petit peu plus gros que les autres ok voilà comme ça émincer plutôt le fût le blanc la plus sucrée la plus sucrée mais cela dit moi je ne jette jamais le verre pour autant c'est vrai ouais je l'utilise toujours dans des bouillons je le cycle toujours pour terminer est-ce que tu peux rajouter deux jaunes d'oeufs donc tes poules en plus ce qui est luxe dans ce mélange ok c'est parti alors tu vois si on les coupait en deux si c'était un peu plus gros il faudrait vraiment couper la radicelle à ras pour garder en fait cette base qui tient les feuilles d'accord sinon quand tu les coupes en deux ils s'explosent alors là la recette ne ressemble plus à grand chose bon alors voilà j'ai coupé en deux les plus gros tout petits je les ai laissés entiers et on va les arroser d'huile d'olive donc sur l'huile d'olive on peut être généreux parce qu'il faut nourrir le poireau et puis il faut éviter qu'il n'accroche il faut qu'il croustille voilà un peu de sel puis moi je vais commencer la cuisson des poireaux je pense que là c'est pas mal et la plante chat on va peut-être pas la mettre trop fort on va la mettre à 200 ce sera très bien ah tu sais quoi je peux ah oui vas-y c'est l'habitude ah oui tu fais ouais elles sont propres et j'avoue que je je sens mieux tu vois d'accord l'idée c'est quand même de bien les faire tomber pour qu'elles lâchent un peu leur eau et dans cette eau il y a quoi de l'amidon c'est ce qui va permettre de tenir ça ne tient quasiment que grâce à l'amidon de la peine de terre voilà alors on va voir nos petits poireaux tu vois comme ils commencent à être bien dorés c'est vraiment cette couleur là qu'on veut il faut qu'ils soient presque un peu brûlés là qu'ils vont prendre leur meilleur goût c'est pas mal finalement qu'ils soient des petits poireaux c'est l'idéal et on va ensuite mettre un petit morceau de beurre sur chaque galette tu vois histoire là aussi d'apporter un peu d'onctuosité puis le goût du bon et le goût du beurre c'est inimitable ça sent très bon ce sont les légumes de ton jardin et ça en général ça plaît beaucoup aux enfants tu glisses le poireau l'air de rien comme toi j'essaye de déployer des trésors d'imagination pour leur faire manger des légumes sur ces galettes de pommes de terre on va déposer nos poireaux et on va ajouter des petits copeaux de jambon fumé car il y a une tradition ici dans le Cotentin et notamment dans la ville de l'Essay d'élevage et de transformation de cochons en charcuterie fumée d'accord et on est allé voir comment Christelle justement préparait sa charcuterie et notamment son jambon fumé c'est plus au nord de la péninsule du Cotentin sur la côte dans le joli village de l'Essay que Christelle Lemoyne produit depuis 25 ans un jambon fumé certes mais pas comme les autres on est très peu en France on est très peu en France à le faire mais ça va se coucher sur les doigts de l'âme car ce jambon est plus moelleux et surtout moins salé son secret un salage doux très doux qui conserve toute la saveur de la viande nous la particularité ici c'est qu'on met le sel juste ce qu'il faut pour vraiment saler la viande on n'assèche pas la viande par le sel donc on a choisi un procédé de fabrication sous vide ancienne biochimiste Christelle est contre toute attente dans son élément car qui dit biochimie dit transformation de la matière et c'est ce qu'elle fait avec ses jambons la viande est donc salée puis maturée à froid fumée au bois de hêtre et enfin séché c'est vraiment comme un fromage au lait cru comme du vin il faut le suivre pendant 9 mois il faut être à côté de lui c'est un produit vivant donc on peut le conserver plus d'un an le mieux c'est de le manger ça c'est une belle petite tranche digne d'un trancheur espagnol il faut donc 9 mois à Christelle pour obtenir ce jambon exceptionnel digne héritier d'une tradition vieille de 200 ans car à l'origine c'est pour les pêcheurs que ce jambon était préparé afin qu'il puisse se nourrir pendant les longs mois passés en mer la difficulté maintenant c'est de faire perdurer ce savoir-faire c'est vraiment un produit traditionnel qui est peut-être pas connu dans toute la France et dans le monde entier mais c'est vrai que pour nos petits territoires c'est vraiment une spécificité c'est le jambon fumé de l'essai il n'y en a qu'un et c'est le mien un trésor que Christelle entend aujourd'hui partager bonjour Christelle oh là là magnifique tu es venue avec le jambon entier mais quel privilège c'est plus sympathique mais oui je te fais un bisou alors pour le coup merci d'être venue jusqu'à nous je te présente Thomas Christelle est-ce que tu connaissais l'existence de cette tradition de jambon fumé à l'essai pas du tout ce jambon est exceptionnel on n'en doute pas mais quand même on voudrait en avoir la preuve est-ce qu'on peut goûter tout à fait merci beaucoup il est sublime c'est très très bon donc on remet une petite tranche fine tu sais je trouve que le jambon quand il est cru n'est jamais meilleur que lorsqu'il est un tout petit peu chauffé pour que le gras fonde puis alors je crois qu'on va aussi accueillir un chef ou une chef une chef Sophie qui a son restaurant à Coutance dont j'ai entendu beaucoup de bien et du coup c'est l'occasion de la rencontrer en l'invitant exactement bonjour bonjour Sophie bonjour 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 je t'embrasse bonjour bonjour donc Thomas nous disait que tu étais installée dans la région depuis deux ans deux ans à peu près mais tu es de la région pour autant oui je suis pas loin je suis à Saint-Lô j'ai toujours eu l'envie d'ouvrir mon restaurant donc j'ai sauté le pas et bref c'est réalisé je suis arrivée à Coutance et jusqu'ici maintenant voilà alors tu as réfléchi à cette recette autour du poireau et ben je vais tout utiliser dans le poireau et on va faire aucun déchet zéro déchet ah oui du verre foncé jusqu'à la radicelle exactement donc tout se mange dans le poireau démonstration avec Sophie si tu as besoin de nous Thomas est là merci je fais mes rondelles de poireau alors si tu veux il y a aussi les poireaux du jardin qui sont là ah ouais super ils sont d'un calibre différent on va passer les blancs de poireau dans l'eau chaude tu veux que je sale l'eau oui donc là tu vas les les blanchir tout simplement et ça va nous servir de base pour la tarte allez les deux là discrètement allez je pense qu'elle a compris ton point faible mon point faible ça n'est pas que le légume et avec le verre de poireau je vais faire une huile je les coupe un peu avant merci et je vais mettre 40 cl d'huile huile neutre colza, tournesol, arachide donc 40 cl pour le verre d'un poireau c'est ça alors voilà ton huile oh dis donc quelle belle couleur avec le verre de poireau on a une belle belle huile mais tu vas la filtrer là oui on va la filtrer comme ça on va pouvoir garder l'excédent du poireau pour faire une tuile ah parce que ce que tu filtres tu vas le réutiliser exactement ça c'est malin est-ce qu'il faut que je presse le torchon non on va passer un petit peu d'abord tout ça on va le fouler voilà on va le fouler donc là tu as récupéré ton huile de poireau ça c'est très ingénieux alors ça tu vas l'utiliser le résidu là c'est ça que tu vas utiliser en tuile ça c'est incroyable comment tu fais et bien déjà normalement une tuile c'est de l'huile ou du beurre avec de la farine et des blancs d'oeuf donc là l'huile on l'a déjà dans le verre de poireau donc pas besoin d'en rajouter on va rajouter juste un peu de farine et un blanc d'oeuf de la région j'ai l'impression oui de la rignonne j'ai vu qu'il y avait un petit pot de blanc d'oeuf blanc d'oeuf oui on l'avait tout à l'heure absolument elle recycle même les restes des recettes des autres elle est très très forte quand même hein Sophie elle nous coiffe au poteau là je dépose ma tuile et j'étale après si on veut on peut ajouter aussi des épices et voilà et là on met au four alors 150 100 4 150 donc faut ventiler pas trop fort 150 160 pendant une dizaine une vingtaine de minutes ça dépend de l'épaisseur de la tulle et là on va utiliser les radicelles nous on avait des radicelles dont on s'est pas servi est-ce que tu les veux ? je veux bien on en fera plus on va tomber à la recherche de la radicelle mais où te caches-tu petites radicelles ? elles étaient petites en plus elles étaient petites hop quitte à faire du recyclage moi ça me plaît ça c'est vrai que c'est une excellente idée d'utiliser les radicelles on n'y aurait pas pensé non ? pas du tout ça doit être agréable d'ailleurs ça fait comme des petites chips et c'est fini tout simplement Sophie est-ce que tu crois que je peux y goûter les poireaux ? moi je pense que ça va être bon d'accord alors on peut passer au dressage oui on va mettre une petite crème de chèvre dessus et puis on va mettre un petit peu de jambon tu veux un coup de moulin à poivre aussi ? je vais mettre de la carte à moine noire j'aime bien l'utiliser avec le poireau ce côté fumé magnifique regarde voilà pour la tuile c'est incroyable parce que ça s'est effectivement solidifié donc on voit qu'elle a changé de couleur bien sûr donc là c'est un apéro poireau quoi voilà on peut utiliser ça en apéro ou faire une petite entrée aussi c'est vrai qu'il fallait penser un petit peu de bien on a toujours tendance à cuisiner le poireau de la même façon faire des gratins des tartes grâce à Sophie on réinvente complètement le légume magique un peu hein ta recette bah merci et tout ça avec un seul poireau messieurs dames oui sous vos yeux ébahis allez on va faire goûter à Christelle et à Thomas merci merci bah ouais le goût est là mais on pourrait appréhender un peu le verre de poireau quand même parce qu'il y a un côté âcre et là ça s'est considérablement adouci j'adore ta tuile de poireau les poireaux avec le jambon de cristal c'est vraiment de messieurs et puis alors la radicelle c'est une découverte c'est un goût de noisette incroyable bravo Sophie bon écoute Thomas je suis au regret de te rappeler que tu es censé toi aussi nous préparer ton plat familial avec plaisir alors moi je sors ces assiettes pour dresser mon plat et alors ça ce sont les assiettes d'Alice exactement production maison pour la maison et donc c'est les assiettes de sa fabrication absolument ouais magnifique alors tu vas commencer par quoi Thomas on va commencer par pour écosser les petits pois donc accompagné des carottes et des pommes de terre la fameuse jardinière c'est ça c'est une cuisine communautaire là tout le monde s'y met merci je mets un petit peu de crème pour être fidèle à la tradition de la maison ta jolie ciboulette du jardin voilà tenez voilà petite galette de poireaux jambon tu vas voir un délicieux jambon de laissée mais vraiment ça vaut que je prenais pas du tout bon alors on va peut-être dire à Alice de nous rejoindre pour goûter quoi Alice ? ah bonjour Alice bonjour mais que nous apportes-tu là ? de la tingule ah mais oui éminent produit local c'est ça et un petit plat pour toi alors attends galette de pommes de terre et puis après on se met tous on t'aide pour ta jardinière j'espère c'est délicieux ah oui très bon ça vous plaît ? oui très bon les poireaux ça te plaît les poireaux ? ça te plaît beaucoup ouais c'est une façon de préparer le poireau même jeune encore meilleur d'ailleurs quand il est jeune ton jambon sublime tout Thomas t'as raison huile, beurre, crème en fait il en faut pas moi c'est le trio gagnant c'est ça bon alors qu'est-ce qu'on doit faire moi je veux bien t'avancer pour ta jardinière vous avez émincé des oignons du jardin des lardons du jardin pour voir s'il suit et des petits pois et bien alors pendant que ça cuit je vous propose d'aller faire un tour dans un jardin pas comme les autres qui s'appelle le jardin ose du verbe oser parce que Christophe qui tient ce jardin à oser en faire un lieu destiné à la reconversion et de revenir doucement à la vie professionnelle par les plantes c'est pas toi qui vas me dire que c'est pas le bon chemin absolument bon on retrouve Christophe dans le jardin d'oz dont il est le magicien est là pour les initier au potager et leur redonner confiance donner dans un premier temps un rythme se lever le matin venir travailler c'est pas simple pour tout le monde puis voir du monde aussi quand on a pas de travail c'est vrai que on a peur de refermer sur nous même l'association offre ainsi un cadre à 9 salariés qui découvrent le plaisir de faire pousser leurs légumes un travail gratifiant et ouvert à tous j'ai plus de 50 ans donc forcément ça m'aide beaucoup parce que c'est une période difficile pour trouver du boulot et ça nous permet de reprendre un peu d'estime de soi venez voir on va vous montrer notre première récolte plus qu'un vecteur de réinsertion sociale le potage et os permettent aussi à ces jardiniers de se nourrir les deux tonnes de légumes produites par an sont en effet vendues dans une épicerie sociale le concept en est simple un euro contre des légumes c'est ma volonté c'est des gens qui n'ont pas forcément le budget pour aller se payer un kilo de tomates bio chez un maraîcher vendu 4 euros 5 euros donc là pouvoir récolter ces légumes aller en chercher à l'épicerie sociale c'est important je pense pour les plus démunis c'est nos petites mains nos rancœurs et la nature ils sont faux aux tomates il n'y a plus qu'à les vendre maintenant travailler le vivant les légumes rien de tel pour se retrouver et l'association suscite même chaque année des vocations maraîchères c'est formidable ce jardin solidaire vous connaissiez ? non j'ai découvert nous on connaissait parce qu'en fait il se trouve que Christophe est un très bon ami à nous on le connait on le connait très bien oui oui c'est l'association il y a de belles initiatives dans la région une de plus oui est-ce que tu penses que c'est cuit ? oui c'est bien c'est parfait donc là on va rajouter un petit peu de beurre et un petit peu d'huile beurre et huile ça n'est qu'un début peut-être que j'en rajouterai encore un petit peu par la suite tu as déjà eu 4 personnes qui te regardaient faire une jardin absolument pas un petit peu de pression après en fait je vais mettre les lardons et une fois que tout sera à peu près fondu en fait je vais pouvoir ajouter mes petits pois c'est ma technique je fais les choses de manière assez empirique c'est comme pour le potager en fait je cuisine de la même manière bon les amis je vous propose un trou normand une petite turgoule avant la jardinière de légumes au lardons un truc normal hein mais pourquoi pas là du coup je vais déglacer un peu et c'est aussi l'eau qui va me servir à faire cuire les petits pois voilà donc là je vais les faire cuire tranquillement et comme ça après je rajouterai simplement mes carottes mes pommes de terre et voilà je pense que cette scène est historique elle marque un tournant dans l'histoire de notre civilisation un homme qui cuisine et 4 femmes qui regardent et qui mangent c'est pourtant classique chez moi merci mais c'est pas classique chez moi voilà je n'aurai que des comptes personnels chéri prends-en de la graine alors parlez-moi un peu de cette turgoule c'est un peu comme un riolet sauf qu'il y a très peu de riz et beaucoup de lait entier et ça se cuisait après la cuisson du pain dans les fours à bois à la chaleur descendante à la chaleur descendante donc ça se cuisait là aussi par mesure du coup de nuit oui exactement c'est très bon c'est ça que vous avez pas les épices pourquoi turgoule d'où vient ce mot ? il mettait beaucoup de cannelle et ça a tordé la goule a priori c'était ça d'accord c'est vrai qu'on en met quand même on la sent bien oui je vais rajouter un peu d'estragon mais faites mon ami faites non mais chacun son paste je vais rajouter quelques feuilles de laitue et puis ah tu les cuit oui oui je les cuit pour compléter la jardinière de la grand-mère exactement qui du coup fonde et je trouve que ça fait un lien avec les légumes c'est vrai qu'on le faisait beaucoup autrefois on a moins l'habitude aujourd'hui c'est un truc qui se perd oui c'est bon laissez l'autre cuite moi j'aime bien donc là maintenant je vais en fait pouvoir mettre les carottes et les pommes de terre qui sont déjà pré-cuites et après on pourra goûter tu rajoutes pas un peu de beurre ? c'est très joli en tout cas les couleurs sont magnifiques donc je vais pouvoir servir voilà mesdames merci voilà voilà et bien merci Thomas avec plaisir délicieux tes petits pois ils sont tellement croquants et sucrés à la fois très bon exceptionnel c'est magnifique parce que c'est un plat simple mais quand on a des légumes de cette qualité on goûte ton potager finalement et ça passe bien après la tourgoule franchement quand c'est bon en tout cas merci parce que je peux vous dire qu'il fait drôlement bon vivre ici dans le Cotentin on est touché par l'hospitalité et profusion de talents de beaux produits de savoir-faire c'était un plaisir de t'accueillir merci et bien croyez-le je vais revenir c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir